Sous les projecteurs, un avion unique en son genre. Un bi-place révolutionnaire qui pourrait bien concurrencer les plus grands fabricants américains. La raison, une innovation qui ne pouvait voir le jour que dans la capitale du nautisme. Notre aile est faite grâce à une technologie qui vient du nautisme, qu'on utilisait pour faire les quilles, les safrans, les dérives des bateaux de course. L'idée c'est de faire toute l'aile en une seule pièce et en une seule opération. Ce qui fait que l'aile est plus simple à fabriquer, elle est plus légère, elle est plus fiable et il n'y a pas de maintenance à faire dessus. Résultat, un engin ultra léger qui consomme deux fois moins de carburant que ses concurrents. Et c'est ici, à seulement quelques kilomètres de La Rochelle, que cet avion a été conçu. Dans ce hangar, la start-up compte cinq salariés et ils travaillent chaque jour au perfectionnement du prototype. On a amélioré cette pièce ici, le dizaine de la pièce, donc on est obligé de la réassembler pour la remonter sur l'avion. Une fabrication encore très artisanale, mais d'ici quelques mois, elle devrait passer à l'échelle industrielle. La production du prototype, elle s'est faite ici, dans ce hangar. L'idée c'est d'emménager soit en fin d'année, soit l'année prochaine, sur l'aéroport de La Rochelle, pour y aménager une vraie usine de production, pour produire en série nos avions. Prix de vente, 150 000 euros. C'est deux fois moins que ses concurrents. Résultat, le carnet de commandes est déjà plein. Le marché réagit très bien à notre appareil, puisqu'on a beaucoup d'innovation, on fait un gros pas en avant par rapport à la concurrence. Et aujourd'hui, on a déjà 23 précommandes, alors que l'avion commence tout juste à voler, qu'on n'a pas encore obtenu la certification. Donc c'est des très bons signes pour l'avenir. Un début prometteur, et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle vise un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros d'ici deux ans, avec une production de 50 engins par an. Elle a créé d'un stopponage.